Bonjour à tous je suis Jean-Pierre Borel professeur au crêpes et je coordonne l'aisance aquatique sur cette année sur la Guadeloupe donc en partenariat avec une association qui s'appelle la Croix Blanche donc vous avez accédé à cette vidéo en allant sur le site donc vous connaissez l'adresse du site où il ya toutes les explications et notamment les explications sur l'inscription la première démarche à faire pour devenir formateur aisance aquatique c'est déjà de bien lire tout ce qui est écrit sur le site et de remplir le formulaire d'inscription à la formation alors remplissez soigneusement ce formulaire une chose qui est importante donc il ya des informations qui sont liées au fait qu'on va vous faire un petit diplôme à la fin ça sera un certificat de compétence de formateur en aisance aquatique et donc il nous faudra ces informations mettez bien un courrier et si possible un courriel gmail qui sera plus facile par rapport à du partage d'informations ensuite il est important que vous sachiez sur quelles sessions vous préférez devenir formateur donc il ya trois sessions prévues c'est à vous de cocher la bonne case essayer de ne pas changer de session en cours de route parce que c'est compliqué pour nous pour gérer administrativement cocher bien les cases correspondant à vos diplômes et puis c'est intéressant de nous donner les informations sur comment vous avez connu la formation alors quand vous êtes inscrit vous pouvez accéder à un calendrier alors le plus simple c'est d'aller sur le calendrier annuel qui met un petit temps pour s'afficher et là vous avez donc les trois sessions qui apparaissent donc une session au mois de mars qui se déroulera sur sainte anne une session au mois d'avril qui se déroulera sur le mois de mai et une session au mois de juin les journées et demi-journées qui sont jaunes c'est des des moments où vous devrez être disponible ça sera obligatoire donc là tout le monde sera ça sera en plénière tous les stagiaires seront là donc si vous êtes inscrit sur la session du mois de mars il faudra que vous soyez disponible jeudi 4 au matin ces quatre heures seulement et là on aura l'agrément de l'éducation nationale pour que vous puissiez intervenir en natation scolaire c'est indispensable pour la suite et ensuite une journée complète de formation avec les instructeurs qui vous expliqueront la démarche et qui vous permettront d'être opérationnel pour la pédagogie pratique et ensuite pour chaque formation donc la première la deuxième qui se déroulera sur des et la troisième qui se déroulera de nouveau à sainte anne il y aura trois classes bleues donc trois classes qui viendront et qui auront donc trois classes d'école maternelle qui viendront et qui auront huit séances de d'aisance aquatique en mer sur la plage de sainte anne ici sur la plage de dé et sur la plage de sainte anne les séances sur la plage de sainte anne se dérouleront en face du contiqui sur l'extrémité de la plage ce sera pas compliqué à trouver donc quand vous êtes inscrit vous pouvez mettre sur vos agendas ces trois journées en fait deux demi journées parce que le bilan certification ça sera aussi une demi journée c'est parti en jaune de l'emploi du temps obligatoire se dérouleront au creps très certainement peut-être qu'il y aura une partie qui se déroulera sur des et on verra pour faciliter un petit peu les déplacements routiers et ensuite vous avez une deuxième démarche et de vous inscrire et vous avez à réaliser 16 heures de de pédagogie pratique donc sur des classes bleues et sur ces journées là alors bien sûr on a tenu compte des jours fériés etc et pour ça il faut que vous inscriviez donc prenez votre agenda et vous allez aller sur un autre formulaire ce formulaire c'est le positionnement sur les créneaux de pédagogie pratique et en remplissant ce formulaire vous allez choisir les moments où vous désirez alors il faut bien sûr vous réidentifier pour qu'on sache qui a rempli et pour chaque session saint anne des et et en juin saint anne vous avez les matinées et après midi qui correspondent vous pouvez choisir au total quand vous cochez une matinée ça vous fait quatre heures de pédagogie pratique quand vous cochez l'après midi ça vous fait deux heures donc si vous cochez une journée complète ça vous fait six heures et vous devez avoir trois journées complètes alors vous pouvez cocher huit après midi ou ou quatre matinées ou trois trois journées complètes voilà donc là vous allez pouvoir vous positionner envoyer le formulaire ne remplissez qu'une fois les formulaires ça sert à rien les envoyer deux fois quand vous aurez réalisé c'est ce remplissage de deux formulaires et rempli aussi vos agendas vous pourrez consulter la répartition des des interventions ça se met automatiquement sur un tableau et donc vous saurez si tout a bien été pris en compte donc si vous avez été inscrit directement parce qu'un instructeur vous a téléphoné vous a positionné vous n'apparaîtrez peut-être pas dans cette répartition c'est pas très grave l'important c'est que les agendas soient remplis et que vous soyez bien sûr les emplois du temps donc l'emploi du temps type d'un stage de formateur je vais vous l'expliquer un petit peu on a déjà vu un petit peu la trame donc on a un jeudi matin avec présentation accueil et puis on va aller à la piscine ça se déroulera au creps où il y aura agrément par un inspecteur qui viendra de l'éducation nationale et du rectorat et qui vous permettra de passer le test qui permet de intervenir en milieu scolaire et ensuite tout le vendredi où vous aurez des cours théoriques et des travaux pratiques à faire pour comprendre ce qu'est la démarche et puis comprendre votre rôle en tant que formateur et ensuite on a les créneaux sur les classes bleues donc classe bleue 1 classe bleue 2 classe bleue 3 deux classes le matin une classe l'après midi et qui se dérouleront donc sur deux semaines et la dernière matinée se déroule la semaine ce qui suit les deux semaines de classe bleue et ça sera un petit examen et puis une demi journée de feedback de bilan où on pourra répondre aux questions et voir la suite comment comment ça peut fonctionner quand vous serez en pédagogie pratique ça sera des séquences de deux heures avec une classe bleue et il y aura donc des temps de deux une organisation avec vous serez assisté par les instructeurs qui vous donneront des conseils pédagogiques et et qui vous permettront de progresser donc le reste est contenu dans le site vous avez toutes les explications sur ce qu'est l'aisance aquatique des vidéos de présentation enfin une vidéo de présentation globale des questions réponses pourquoi devenir un formateur en aisance aquatique les certificats qu'on va donner aux enfants fera des petits diplômes et c'est vous qui délivre les diplômes en fin de formation à chaque enfant selon leur niveau il ya plusieurs niveaux quatre niveaux le test d'aisance aquatique qui est le niveau ultime et qui est un test qui est là qui serait pour ceux qui vont le réussir leur premier diplôme leur premier diplôme de leur vie des liens vers les sites officiels sites ressources une foire aux questions sur lequel j'essaye de mettre les réponses aux questions qu'on me pose le plus souvent pour le moment il n'y a pas grand chose et ensuite vous avez donc des chapitres avec des petits rappels un petit pense-bête sur les dix commandements du formateur un listing d'exercices que les instructeurs ont réalisé pour vous avec l'adaptation de toute la démarche sur une cinquantaine d'exercices de référence pour pour adapter la démarche qui est plutôt prévue en piscine et qui qu'on a la chance de pouvoir faire en guadeloupe en mer un petit tableau avec une fiche d'évaluation qui permettra de lister un petit peu voir ce que les enfants que vous avez en pédagogie pratique ont réussi à réaliser pour pouvoir les évaluer et cette fiche permettra un suivi des enfants et puis tout un tas de documents d'ordre pédagogique et technique qui vont vous permettre de comprendre et les vidéos des six étapes de la formation qui sont des vidéos piscine et je pense qu'en cours de route on enrichira ça par des vidéos qui ont été réalisés directement sur la plage notamment la plage de sainte anne pour la première session voilà donc j'espère que mes explications ont été claires vous avez quand même pas mal de choses à faire pour nous faciliter la tâche nous les instructeurs et nous nous permettre de gagner du temps nous consacrer plutôt à de la pédagogie plutôt que être passé du temps au téléphone pour la répartition sur les stages voilà je vous souhaite une bonne inscription